... Nous, on manifeste aujourd'hui contre la casse du lycée professionnel. En effet, avec le projet Macron, le lycée professionnel est gravement en danger. Les élèves doivent, devraient normalement effectuer 50% de stages en plus par rapport aux stages qu'ils font habituellement. Or, on sait très bien que les élèves, ce n'est pas en stage qu'ils arrivent à se former correctement. Donc, ça ferait des heures de cours en moins, des heures de stages à faire en plus et des stages à trouver. Ce qui est pour les élèves extrêmement difficile puisqu'on est en zone rurale et en zone rurale pour trouver des stages. Quand les élèves n'ont pas le permis, c'est vraiment galère. Donc, ça, c'est notre premier point de mécontentement, c'est ces stages. Ensuite, notre deuxième point de mécontentement, c'est le fait que toutes les sections non insérantes seraient supprimées. Donc, il y a beaucoup de sections qui vont être supprimées dans les lycées professionnels, si bien que les élèves n'auront pas d'autre choix que de choisir le lycée général pour continuer leur formation. Or, certains élèves n'aiment pas l'école et préfèreraient nettement l'essai en lycée professionnel. Donc, c'est vraiment dommage qu'on sacrifie les lycées professionnels. Et enfin, notre troisième point de mécontentement, c'est le plan social qui s'annonce pour les collègues. Puisque si on baisse le nombre d'heures au niveau des élèves, forcément, on sera trop nombreux en lycée professionnel. Et il y a énormément de postes qui vont être supprimés au final. On prévoit, d'après les dernières informations, 8 000 à 10 000 professeurs de lycées professionnels qui perdraient leur emploi et qui bénéficieraient donc d'un plan social. Ce qui nous inquiète aussi, c'est le fait qu'au niveau des lycées professionnels, il y a certains établissements qui pourraient être amenés à choisir et à déterminer le nombre d'heures qu'auraient les élèves au niveau de leur enseignement. C'est-à-dire que les grilles nationales ne seraient plus prises en compte et on prendrait en compte les besoins des élèves sur le territoire, dans la localité. Ce qui fait que tous les élèves n'auraient pas la même chance et le même nombre d'heures pour préparer les épreuves nationales du baccalauréat professionnel. Et ça, c'est bien dommage. Donc là, je concurrais en disant simplement qu'on est en train de sacrifier les élèves qui n'aiment pas l'école, qui auraient préféré s'orienter vers le lycée professionnel. Donc on est rassemblés aujourd'hui devant la DS2N de Lyon pour exprimer l'inquiétude des collègues de lycées professionnels, mais des collègues enseignants tout court par rapport aux annonces du gouvernement, qui veulent de nouveau réformer la voie professionnelle alors que les collègues viennent juste de sortir d'une réforme qui ne fonctionne pas, avec comme objectif de favoriser l'apprentissage, de casser les lycées professionnels et les formations qu'il y a à l'intérieur. Les annonces du gouvernement, c'est moins d'heures de matière générale, donc moins d'heures de français, de maths, plus de stages en entreprise, sachant que bien sûr les stages en entreprise en plus ne sont pas rémunérés pour les élèves qui y vont, et que par exemple dans Lyon, trouver des stages en entreprise pour nos élèves c'est extrêmement compliqué, parce que les entreprises d'ores et déjà ne veulent pas de ce qu'on a maintenant, alors c'est pas pour les prendre encore plus. Et pour passer ces élèves en entreprise, ils auront donc moins de français, moins de maths, c'est en faire une sorte de main-d'oeuvre corvéable, ce qui nous inquiète énormément. Et en plus pour les professeurs, la deuxième inquiétude, c'est que tout ça va forcément amener des institutions de postes, ou en tout cas des non-renouvellements de postes, puisque les collègues qui assurent actuellement le français, l'histoire-géographie, les maths en lycée professionnel, seront beaucoup moins nombreux, puisque chaque établissement décidera de ses horaires, avec des horaires de toute façon diminués par rapport à ce qu'il existe maintenant. Je suis Clément Cazard, je représente MUNSA Éducation aujourd'hui, et on est là pour manifester contre les réformes de la voie professionnelle, annoncées par le gouvernement et le président de la République depuis trois mois. Ça reste extrêmement flou, beaucoup trop d'ailleurs, et on s'inquiète. Déjà parce que les stages sont prévus avec 50% d'augmentation, ce qui va réduire les enseignements sur place dans les matières générales, dans les matières professionnelles. Donc comment vont apprendre nos élèves sans avoir des cours dans les lycées ? On se demande. On s'inquiète aussi pour les personnels qui risquent de perdre du temps de travail, aussi dans les établissements, qui vont devoir peut-être être envoyés, complétés dans d'autres lieux. Donc ça inquiète énormément les collègues. Et puis bien sûr, ils vont aussi peut-être supprimer des postes. Là encore, on est très inquiets et on va surtout veiller aux grecs.